Bonjour à tous et à toutes et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Désolée pour le petit retard qui avait besoin de retrouver mes notes. Pour commencer, je vais te demander si on est connecté avec notre deuxième intervenant. Oui, très bien. Super, alors j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Donc je me représente pour ceux qui n'étaient pas là hier. Je suis Sina Tussaka, je suis journaliste à RFI et je suis spécifiquement en charge de tous les sujets liés à la tech et à l'entrepreneuriat en Afrique. Le sujet de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez vu, n'a pas fini d'alimenter les chroniques numériques, tant il est vaste, passionnant, porteur d'espoir, mais aussi de crainte, et finalement encore relativement peu approfondi au regard des innombrables possibilités et domaines d'application qu'il porte en lui. Il existe aujourd'hui beaucoup de littérature quand même sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais curieusement encore peu sur ce sujet appliqué aux collectivités territoriales, autant sur le plan local que sur le plan international. À l'échelle internationale, pour exploiter le plein potentiel de l'intelligence artificielle et pour en faire bénéficier l'ensemble des citoyens, le Canada et la France lancent conjointement en 2020 avec l'Allemagne, l'Australie, la République de Corée, les États-Unis, l'Italie, l'Inde, le Japon, le Mexique et autres un partenariat mondial sur l'intelligence artificielle qui encouragera et qui guidera le développement et l'innovation responsable d'une intelligence artificielle fondée sur les droits de l'homme, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique. Ce partenariat mondial est donc une initiative internationale et multipartite visant à guider le développement et l'utilisation responsable de l'IA dans un esprit de respect des droits de la personne, d'inclusion, de diversité, afin d'atteindre un objectif et surtout de jeter les ponts entre la théorie et la pratique et de soutenir des activités de recherche de pointe, aussi bien sur le plan local et sur le plan international. L'ambition de cette discussion est donc modestement de faire un point sur la question à quoi cela va-t-il servir concrètement pour les citoyens sur le plan local ? Quels sont les enjeux ? Quels sont les impacts ? Pour en parler, j'ai avec moi M. Colin de la Higuera, titulaire de la chaire UNESCO à l'Université de Nantes. Bonjour M. Colin. Bonjour, ravi d'être ici. Ravi d'être avec vous également. Vous êtes responsable de l'axe éducation et intelligence artificielle du Centre international de recherche sur l'intelligence artificielle. J'ai également avec moi, donc sur ce panel en présence, c'est toujours mieux en présence, M. Peter Hadot, direction de la Direction Innovation, Recherche et Savoirs de l'Agence française de développement AFD. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec vous, M. Colin. Alors, depuis hier, on a beaucoup parlé de l'application, de tout ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter dans plein, plein de domaines. Et tout de suite, j'aimerais vous demander, vous, comment l'IA change-t-elle l'éducation concrètement ? Par exemple, peut-on imaginer de remplacer les enseignants par les machines ? Non, là, ce n'est pas juste. Vous commencez avec la question la plus difficile, celle qui pose le plus de problèmes. Donc, d'abord, quand même dire que je suis ravi d'être avoué de vous sans l'être. C'est-à-dire que je ne suis pas à Bordeaux, je le regrette, je suis en fait très jaloux, je suis un pleutre, je m'en veux terriblement de ne pas être là-bas. Il pleut à Bordeaux également, il faut rater rien. Voilà. À part nous rencontrer, bien évidemment. C'était ça l'objectif, c'était bien ça l'objectif. Alors maintenant, la question sur l'éducation, je vais répondre rapidement, juste dire qu'en fait, il y a trois questions dans les liens entre l'IA et l'éducation. Enfin, nous, on la voit comme ça. Et quand je dis nous, c'est l'UNESCO avec laquelle, logiquement, les deux thèmes, éducation et l'intelligence artificielle sont des thèmes extrêmement importants, tous les deux pour l'UNESCO. C'est aussi donc ce centre IRCAI qui est un nouveau centre de recherche qui est soutenu par l'UNESCO sur l'IA et donc là aussi où il y a un axe éducation. Donc, il y a trois choses qui nous intéressent. La première chose, c'est l'aspect apprendre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée des gens qui vont apprendre. Et ça a une importance particulière en Afrique, donc peut-être qu'on reviendra dessus après. Il y a la question de l'éducation à l'IA, c'est-à-dire celle qui concerne tout le monde, pas simplement ceux qui vont travailler dans le domaine demain. Tout le monde va être concernant, mais parce que des décisions concernant la santé, la démocratie, le transport vont dépendre d'algorithmes d'IA et ne pas comprendre comment ça marche dans le faire de certaines personnes, des citoyens de souvent zones. Donc là aussi, cette question, alors là, elle est fondamentale pour l'UNESCO. Et la troisième question qui est plus celle que vous avez posée, c'est est-ce que l'IA a un impact sur l'éducation ? Et donc là, la réponse est oui, il y a plein de choses qui se font, il y a beaucoup de projets en cours. Certains sont passionnants, la plupart sont en balbutiement, même si on peut se dire que les gens ont travaillé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ce sont finalement des choses pas si méchantes, pas si difficiles. On n'en est pas à remplacer un enseignant par l'IA. Maintenant, la question, elle se pose, par exemple, sur des zones dans lesquelles il est très difficile de recruter des enseignants. Donc un rêve est celui de se dire, est-ce que la machine, est-ce que l'algorithme peut venir au secours, en particulier de ces endroits dans lesquels avoir accès à des enseignants est difficile ? On n'en est pas là. Maintenant, pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est clair, les gens travaillent sur ce programme. Merci beaucoup. Je vais passer à M. Pitterado. Merci encore d'être avec nous ce matin. Par rapport à ce que vient de dire M. Colin, qu'en pensez-vous ? Et surtout, vous, vous travaillez dans une agence qui est internationale. Quelles sont les applications concrètes, ou en tout cas dans votre service, que faites-vous pour le développement de l'IA sur le plan international ? Merci. Donc c'est génial. Mon collègue a bien répondu sur le champ d'application d'IA en éducation. AFD, c'est une agence de développement, et on est plutôt lié à tous les sujets autour d'objectifs de développement durable. Je vous donne quelques exemples d'application d'IA en éducation. Il y a un startup au Kenya qui s'appelle M. Soli. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Comme on ne veut pas laisser les gens dans les « leave no one behind » en anglais, dans les villages et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, bon, pourquoi pas prendre tous les cours, les curriculum, tous les cours, et traduire directement dans leur propre langue. et assurer que c'est plutôt facile pour tout le monde pour accéder à ça, même sans Internet, avec les SMS pour arriver à apprendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé le côté IA, on appelle ça, comment dire ça, « peer-to-peer adapted learning ». Donc, en fait, ça adapte avec les façons que les étudiants apprennent les cours. Et il y a aussi, les choses qui sont très bien sur cette démarche, c'est que ce n'est pas tout automatique, il y a des parties qui aussi en laissent « human, human on the loop ». Donc, il y a toujours le côté humain dans les centres, OK ? Donc, ils ont utilisé ce système pour assurer que les gens qui n'ont pas accès à Internet, les gens dans les villages, pourraient aussi apprendre pas mal de choses autour de l'éducation. Donc, ça, c'est juste un exemple qu'on crée autour de l'IA en éducation. À part ça, on voit plein, plein, comment dire ça, à l'application d'IA qu'on peut faire dans les côtés d'éducation. Vu qu'il y a presque, je ne sais pas, c'est 2000 langues en Afrique, je pense que c'est vraiment une opportunité pour l'innovation sociale, pour l'inclusion sociale. Dans les pays du Nord, on voit les solutions comme les Syries, Alexia, reconnaissance vocale et tout ça. pourquoi pas penser la même chose en Afrique pour résoudre des problèmes dans les continents, OK ? Donc, je pense que ça ouvre beaucoup de champs d'applications sur comment on peut éduquer les peuples dans leur propre langue et je pense que c'est super important. Merci. Je reste avec vous, M. Piterado. Alors, quand on parle de développement local, moi, je suis obligée de penser au développement des villes. Et forcément, quand je pense ville, je pense à un terme à la mode aujourd'hui, c'est le terme de smart city qui est très courant et qui implique forcément l'IA, mais qui est aussi porteur de critiques, en fait, vis-à-vis de ceux qui pensent que la technologie va envahir notre quotidien. Quel regard, vous, vous portez là-dessus ? Et surtout, comment on peut utiliser l'IA de manière éthique dans le développement de nos villes ? Donc, ça, c'est super important. Merci. Souvent, dans les débats ou les discussions autour de l'IA, on parle de stratégie nationale, stratégie régionale et tout ça, et souvent, on oublie le côté local. Et je pense que ça, c'est un point qui est super important. Un des partenariats que j'ai travaillé avec, c'est GovLab. Ils ont lancé un initiative qu'on appelle ça AI Localism. Donc, comment on peut avoir les gouvernances d'IA dans le côté local ? Donc, les gouvernances locales, c'est super important. Et je pense que c'est la même chose qu'on peut faire sur le côté IA. Et pour faire ça, je pense qu'une des choses qu'on peut faire, c'est pour avoir, comment dire ça, on appelle ça co-creation, ou co-creation, donc intelligence collective avec le peuple local autour des sujets sur comment on peut mieux utiliser l'IA. Et je pense que ce concept de participation locale, c'est super important. Je rappelle qu'il y avait un sujet, je pense que c'est Uganda, et les banques mondiales avaient financé les projets infrastructure. C'était 2016. Et après 12 ans, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas un vrai valet ajouté autour de cet investissement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On dit, pourquoi pas avoir les participations, les inputs des citoyens pour mieux évaluer quel type d'initiative qui est plutôt important pour les peuples. Donc, cet concept d'innovation sociale, pour prendre en compte l'environnement et les cultures des gens locales, c'est super important. Et on peut faire ça si on met tout le monde autour des tables pour arriver à discuter sur ça. Donc, il y a plein, plein d'initiatives, il y a plein de villes qui commencent à... Il y a Dubaï, il y a Barcelona, et New York qui commencent à prendre en compte les inputs des citoyens autour des débats. Mais pour faire cela, ce n'est pas trop évident. Donc, on ne peut pas faire ça si l'alphabétisation autour des données et IA, c'est plus bas. Donc, je pense que ça, c'est... L'alphabétisation, ça aussi touche sur les décidés publics, parce qu'il y a peut-être plein de décidés publics qui ne comprennent même pas c'est quoi IA. Donc, l'alphabétisation sur le sujet des datas, données et l'intelligence artificielle, c'est super important. Et on peut faire ça à tout niveau, à tout niveau d'éducation scolaire jusqu'à les décidés publics. Et ça, ça permet les débats, parce que les gens ne peuvent pas contribuer aux débats s'ils ne comprennent pas c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi l'interaction entre les humains et les algos. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut qu'il y en voie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à notre troisième intervenant, qui, je crois, est connecté, j'aimerais profiter de cette transition. Donc, pour vous poser une question, M. Collin, est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer, justement, à l'IA dès le primaire, et surtout, comment le faire ? Bon, oui. Donc, ma réponse est oui. En fait, c'est éduquer A. On fait bien une distinction entre éduquer A et enseigner. Enseigner, ça viendra après. Mais c'est vrai qu'il y a fait apparaître de nouveaux comportements, fait apparaître des nouvelles façons de réfléchir. Donc, il faut commencer tôt. Et donc, c'est un travail qui se fait aujourd'hui à l'Udesco. On est en train de se demander si, dans ce qu'on appelle la littératie numérique, c'est-à-dire un petit peu ce que tout le monde est supposé commencer à savoir sur le numérique, si finalement, il n'y a pas déjà des idées d'IA qui peuvent arriver. Donc, l'IA n'est pas réservé à des spécialistes. Ça, il faut absolument le dire. Il y a des spécialistes. Il y aura toujours des gens pour concevoir des super algorithmes. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de MOOC, donc de solutions qui permettent à chacun de se mettre à apprendre, d'en savoir un peu plus, de ne pas en parler juste en ayant lu deux, trois trucs superficiels, mais d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai beaucoup aimé, là, ce que mon collègue vient juste de dire, parce que quelque part, si vous lisez entre les lignes, il n'est pas en train de dire que ce qu'il faut, c'est l'infrastructure. Il n'est pas en train de dire que c'est là-dessus que ça se passe. Il est, pour moi, clairement en train de dire que c'est le capital humain qui compte. Et c'est en ça que l'Afrique, avec sa jeunesse, a une force de frappe qui peut être phénoménale. Ce n'est pas, malheureusement, dans les grandes universités qu'on apprend l'IA, l'IA qui, aujourd'hui, est une science des données, l'IA qui est en train de se faire dans Indaba ou dans les grandes, les hackathons, les beat-ups qu'on va trouver au Kenya, en Tanzanie ou dans d'autres pays, c'est une IA qui est en train de se faire chez les jeunes qui sont en train de travailler avec des moyens techniques qui ne sont pas si énormes que ça, qui ne sont pas si chers que ça. Bien sûr, il faut de l'Internet, bien sûr qu'il faut, etc. Mais ce n'est pas une technologie inaccessible. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Il y aurait un débat à avoir. Mais je crois qu'on se trompe en ne voyant pas que le capital humain est plus important que ça. Donc ça, c'est une manière de répondre à votre question. Oui, il faut éduquer pour que ce capital humain soit vraiment la valentité. C'est très intéressant, d'ailleurs, de voir dans l'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure qu'il y a un développement différent dans les pays d'Afrique de l'Est. Et j'aimerais comprendre pourquoi c'est beaucoup plus lent dans les pays d'Afrique franco-faute et même dans d'autres pays du Sud. Je pense, par exemple, à l'Asie, dans d'autres pays asiatiques. M. Luc Missidem-Bazi, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, je suis avec vous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller du Premier ministre. Vous auriez dû être avec nous ici, mais malheureusement, nous n'avions pas la chance de vous rencontrer. Vous êtes aussi président de OSEAN au Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement les activités que vous menez, que vous arrivez à mener à bout dans le domaine de l'intelligence artificielle au Congo ? Et surtout, ma deuxième question, désolé de vous en poser deux en même temps. Quels sont les défis que vous rencontrez ? Déjà, je vous remercie. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. Désolé pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je n'ai pas pu faire le déplacement sur Bordeaux. Et désolé aussi à vous, madame, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de... Je n'ai pas eu l'occasion d'être assidu dans mes mails et répondre à vos questions, mais je suis en fait depuis le début les échanges. Donc, madame Saka, je profite de vous présenter mes excuses puisque je n'ai pas pu réagir immédiatement aux mails. Alors, moi, je suis l'épicite d'Ibasi. Je suis le préconseiller du Premier ministre aux affaires du numérique digital, en numérique télécommunication, poste de la République du Congo. Mais à côté de ça, effectivement, je viens de chez le régulateur et je suis surtout aussi président d'une plateforme OSEAN qui est un salon international de l'innovation, de la technologie de l'Afrique centrale. Nous avons organisé une cinquième édition avec une forte participation des pouvoirs publics, des administrations, sociétés civiles, des entreprises privées, tous nos réunissants chaque année à Brasdaville pour parler des problématiques de l'innovation et de la technologie. Et pour revenir sur notre sujet du jour, effectivement, j'ai beaucoup apprécié l'axe de formation, d'éducation qui est abordé dans l'intelligence artificielle qui est en fait, je pense, aussi la base. Après, c'est l'approche que l'on prend qui varie. Mais pour nous, en Afrique particulièrement, l'intelligence artificielle doit aujourd'hui aider à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Ça, c'est vraiment, on va dire, le principal défi. Quand ailleurs, c'est de la modernisation, c'est l'aménagement du territoire, c'est tout ce qui touche les aspects de santé, comme on vient de l'aborder. Et puis donc, pour répondre concrètement à votre question, ce que nous faisons, c'est aujourd'hui d'abord la problématique de l'intelligence artificielle en Afrique en particulier et dans les localités, c'est la gestion. Et déjà, avant même la gestion, c'est la collecte des multiples données que cela génère, même l'usage d'un téléphone pour générer de la donnée et on peut la traiter pour l'intelligence artificielle. Et aussi, le potentiel et la capacité qu'on a à pouvoir relever les défis africains en termes de l'agriculture avec des solutions intelligentes, simples, comme le disait tout à l'heure M. Colin, la capacité que nous avons aussi à pouvoir répondre à des problématiques de distanciation. Vous savez qu'en Afrique, les zones urbaines sont parfois assez éloignées des unes des autres. Alors, la distanciation, comment elle est gérée pour améliorer la vie, pour améliorer l'économie, pour apporter la santé, pour apporter parfois l'eau, pour apporter parfois les éléments fondamentaux de la vie ? Et je pense qu'à ce niveau-là, l'intelligence artificielle va être en fait un facteur assez important. Et puis, quand on considère ce que c'est pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens avec les problématiques contextuelles que nous avons, il se pose vraiment maintenant la question de savoir comment on le fait et quels sont les problèmes. Et comment on le fait ? Effectivement, il faut passer par le défement des compétences humaines. Et ça, c'est là où je suis un peu éloigné des autres. C'est pas seulement... C'est vrai qu'on ne va pas avoir besoin de l'université, on ne va pas avoir besoin de centres de formation dédiés. Vous avez tout à l'heure entendu la Commission européenne, africaine, des communes d'Afrique qui met en place un dispositif de formation pour accompagner les chercheurs. Mais l'intelligence artificielle, quand on la regarde de près, c'est d'abord la formation de base, c'est les mathématiques, ce sont des algorithmes. Si on n'a pas de formation de base efficace, on ne peut pas répondre aux problématiques des intelligences artificielles. On ne pourrait pas configurer les capteurs. On ne pourrait pas, aujourd'hui, comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Donc, il faut quand même, au-delà de tout ce qui est axe innovant que nous portons, puisque nous organisons des accatins avec le CNU, nous organisons beaucoup de séminaires pour accompagner les jeunes dans la promotion de leur activité digitale, dans le codage et tout ce qui va. Mais on se constate qu'il y a principalement un problème de formation de base. Formation de base, je pense à la physique, aux mathématiques et aussi à l'environnement dans lequel on développe l'intelligence artificielle, les outils que l'on met pour améliorer ces conditions de vie. Et le dernier point, tout à l'heure, mon prédécesseur, le monsieur de l'AFD et le monsieur Colin parlaient aussi un peu s'éloigner des problèmes d'infrastructure. Ça reste des problèmes de base. parce que si vous avez des capteurs où vous pouvez mettre des piles, vous pouvez mettre, si vous voulez, des outils qui nécessitent de l'énergie et que vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas avancer. Si aujourd'hui, vous n'avez pas des centres de données où vous pourrez gérer, conserver les données qui sont générées par les utilisateurs et que vous n'avez pas de centre information, je ne parle même pas de data center, des centres de contenance de données, vous avez aussi des problèmes. Donc, je pense que, pour me résumer, qu'il y a un grand intérêt de gérer aujourd'hui, de développer l'intelligence artificielle par rapport aux besoins qui sont les nôtres en Afrique en particulier, ça pose des problèmes et ça reste aussi un fort potentiel pour le développement et pour le défi africain. Et derrière tout ça, il y a deux problèmes majeurs. Il y a le renforcement des compétences, y compris de base, y compris de développement des nouvelles technologies, des nouvelles approches de codage et tout ce que l'on sait et aussi des problèmes d'infrastructures. Et je vous épargne le changement de mindset là où c'est encore très difficile pour des gens même à utiliser à même 20% la capacité d'un téléphone. Voilà, c'est comme ça que nous, on perçoit les choses et ce qu'on fait avec OSEAN, c'est surtout accompagner ces jeunes qui commencent, qui comprennent ces enjeux-là. On les accompagne en un incubateur aussi universitaire d'ailleurs au sein de l'Université Marine-Brabie. On a construit un incubateur universitaire où on accompagne des jeunes étudiants à comprendre ces problématiques technologiques qui se posent et va commencer à penser à résoudre des problèmes grâce aux tendances du digital. Justement, ma question... Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé une notion qui est très, très importante et qui revient depuis l'IA, c'est la notion de communauté, c'est la notion de faire répondre à un besoin. Comment tout cela est perçu ? Parce que c'est très bien que nous, entre nous, on comprenne l'intérêt de l'intelligence artificielle, mais lors de vos activités, comment tout cela est perçu par les jeunes, par les populations à qui vous vous adressez ? Est-ce que l'engouement, par exemple, dans votre incubateur est grandissant ? Quels sont les retours que vous avez à date ? L'engouement est grandissant, mais malheureusement, le résultat est très faible. Je vous donne un exemple. On veut venir à Vivatech, on lance un appel à projet pour avoir cinq startups capables de proposer un produit innovant. Et nous avons du mal. Parce que ce n'est pas que les gens sont en incapacité de pouvoir proposer des produits. Certains pays africains restent dans des environnements économiques très faibles. Les gens n'ont pas une ouverture d'esprit où ils vont voir... Je prends un exemple, un parking qui a des produits d'intelligence artificielle au niveau de la gestion des parkings, par exemple. Si vous n'avez pas de parking, vous n'aurez pas le problème d'améliorer le trafic dans un parking, de gérer les places et de voir combien de places se libèrent. Je pense que l'environnement, parfois, ne favorise pas le développement de l'intelligence artificielle parce qu'il n'est pas assez développé. Et parfois, c'est un frappe. Vous allez avoir aussi les gens qui sont super motivés. Les jeunes, oui, ils sont motivés, ils y croient. Mais ils ne savent pas sur quelle piste, dans quel axe aller. Parce qu'il se pose un problème que nous, nous identifions depuis que nous gérons les incubateurs ici. C'est ce qu'on appelle les clusters. C'est-à-dire que les grandes entreprises et surtout les grands industriels qui ont des besoins, parfois, en innovation, en développement, s'adressent souvent à des grandes structures internationales et ne font pas confiance à des petits projets locaux qui peuvent, eux, apporter des solutions peut-être pas totales, mais même partielles à certains besoins des grandes entreprises. Et ça, c'est le problème. Il faut qu'on arrive à créer un environnement propice, je l'ai entendu tout à l'heure, pour favoriser l'intelligence artificielle. Si vous restez chez vous, que vous restez dans une salle de classe, que vous restez à l'université, avoir les mêmes choses, quelque soit votre intelligence, vous ne développez pas cette capacité à innover. Et l'innovation ne vient que par rapport à la meilleure innovation, c'est celle qui répond à un besoin. Et donc, je pense que l'engouement est là, mais le découragement vient vite quand ça ne répond pas à un besoin, quand les jeunes rament, ils n'arrivent pas à trouver d'issue. Économiquement, ils ne s'en sortent pas, ils ont besoin de vivre, ils se pensent qu'avoir un petit codage, ils se rendent vite compte que ça ne répond pas à un besoin, ce n'est pas rentable économiquement, ce n'est pas utilisé par les grands. Ils se découragent. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ils passent à autre chose, ils font un autre métier. Donc, avec ma double casquette gouvernementale, nous mettons en place aujourd'hui les systèmes d'accompagnement et on essaye avec les transformations digitales, écologiques, les transformations énergétiques, d'inviter les grandes industries, des sociétés pétrolières, des sociétés d'énergie, à pouvoir créer des clusters où on laisse des espaces à des jeunes porteurs de projets, des jeunes développeurs, à essayer de proposer des solutions qui peuvent peut-être pousser vers le haut l'innovation technologique et particulièrement l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Monsieur Pitorado, je vous ai vu prendre plein de notes. Je ne sais pas si vous voulez d'abord réagir à ce qui a été dit avant ma question. J'ai réagi un peu. J'ai réagi un peu. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec tous les points qui étaient soulevés par Luc. Le sujet du mindset, c'est super important. L'environnement, c'est aussi super important. et comment dire ça, les rôles d'intelligence collective jouent beaucoup aux innovations sociales. Je pense que ça, c'est super important pour mieux avancer sur tout ce type de sujet. Et les gens découragent parce qu'ils prennent les codes qui existent sur GitHub ou voilà, ils font les choses, ils pensent que c'est génial et on ne peut pas avancer à tout ça. Donc, il faut répondre à un besoin spécifique. Donc, comment on peut mieux avancer sur ça ? Une idée, ça c'est une suggestion qu'on pourrait faire, c'est pour mieux poser des questions. Identifier, par exemple, si on dit chaque pays ou même au niveau local, identifier quel type de sujet, quel type de questions, quel type de défis que nous, on souhaite se lever ou solve, quel type de questions pertinentes. On peut lister les 100 questions pertinents pour les pays ou pour les régions qu'on peut utiliser les data et l'intelligence artificielle pour arriver à résoudre. Donc, si on arrive à identifier tout ça, c'est super important. Donc, comment on peut faire ça ? C'est simple, donc, c'est innovation sociale, intelligence collective, on prend les gens du secteur public, les secteurs privés, c'est super important, les gens des universités, parce qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent toutes seules dans leurs labos, pourquoi pas prendre toutes ces personnes autour des tables pour poser les questions. Donc, on identifie les questions en priorité et en fonction de ça, on fait un ranking, on fait un, comment dire ça, classement, comment on peut faire ça ? Participatif citoyen, donc on ouvre une consultation et on laisse les gens faire quelques rankings autour de ça pour répondre aux besoins locaux. Donc, suite à ça, on peut avoir les top 20 questions qui sont pertinentes pour les pays ou les locaux, qui ont peut utiliser les datas, les intelligences artificielles pour résoudre ce type de questions. Et à partir de ça, on voit est-ce qu'on a les données ou pas et comment on peut avoir les données. S'il n'y a pas les données, il faut faire quelques collaborations avec les secteurs privés comme les telco organisations, les gens des telco, les réseaux sociaux, comment on peut travailler en collaboration avec les secteurs privés pour les biens communs. On voit, pendant la COVID, il y a pas mal, il y a Vodafone qui fait collaboration avec l'Institut National Statistique et FlowMinda au Ghana pour répondre à quelques questions. à partir de tout ce type de questions, ça nous permet de faire un mapping des différentes sources de données qu'on pourrait avoir ou pourrait commencer à générer et aussi les compétences associées à ça pour arriver à répondre à tout ce type de besoins. Je pense que pour le sujet des besoins, on peut commencer par cette idée. C'est juste un petit remarque sur ça. C'est un vaste projet. J'espère que l'AFD est prête à financer ce projet. On est plutôt ouverts pour discuter sur ce sujet. et tout à l'heure, comme j'ai parlé, on fait un appel à la proposition sur la recherche en IA dans les champs de biodiversité et l'idée, c'est pour financer les consortiums des chercheurs en Afrique sur l'IA. Il y a 650 000 par consortium pendant trois ans. Donc ça, c'est un des types de projets, mais on peut ouvrir d'autres champs pour discuter sur ça. Donc le côté innovation sociale et IA, c'est important pour vous. Quels seront les critères pour postuler à cet appel à projet et surtout pour avoir ces fonds ? Ah, voilà. sur cette challenge en particulier... J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont très intéressés, donc dites-nous. Donc, sur cette challenge en particulier, c'est un challenge en IA dans les domaines de biodiversité. Donc, ça a l'air, il faut qu'on allait chercher en IA qui réunit aussi avec quelques chercheurs en biodiversité. Donc, c'est un bon mariage et bien sûr, dans l'équipe, il faut avoir d'autres différentes compétences autour de ça pour arriver à postuler sur cette challenge. Donc, ça, c'est une des challenges, mais nous, on est plutôt ouverts à d'autres types de collaborations. Par exemple, en entrant pour voir, je pense que tout à l'heure, monsieur Adam avait parlé du fait que c'est bien pour mettre en place un réseau de chercheurs africains en IA parce que souvent, on cherche en ligne, on ne trouve pas et c'est un peu un challenge. On passe par les différentes communautés comme Black in AI et d'autres communautés. donc, si il y a un sujet comme ça, on est plutôt ouverts aussi à discuter tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, je vais redemander l'avis de monsieur Colin par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à tout ce qu'on va encore dire tout au long de la journée sur le sujet de l'IA. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça ? Beaucoup de choses. Donc, je voulais déjà corriger un truc. Tout à l'heure, j'ai donné l'impression de dire du mal des universités. Alors, ce n'est pas tout à fait ça mais c'est clair qu'il y a deux intelligences artificielles aujourd'hui dans le monde. Il y a l'intelligence artificielle académique avec des belles idées, des belles théories, beaucoup de choses et puis ce qu'on peut appeler l'IA basée sur les datas, c'est-à-dire c'est celle qui fait fonctionner l'économie, celle qui aujourd'hui est celle dont on parle. Alors, le pari pour certains c'est de se dire que demain, l'IA qui marchera, ce sera l'autre mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'IA qui fonctionne, c'est une IA dans laquelle vous avez de la data, donc comme a été dit tout à l'heure, des enjeux de capteur, des enjeux de toutes sortes de choses pour vous, des enjeux de travailler avec les fournisseurs de data, vous avez de la data, vous avez un problème et vous faites tourner des algorithmes souvent à base de machine learning pour pouvoir avoir des solutions. Donc, ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire que le problème en France, déjà, donc je pense que ça doit être un peu la même chose chez vous, c'est que nos universités sont beaucoup en train de former sur l'autre IA et pas nécessairement sur celle-là. Alors que cette IA des data, finalement, c'est du code et là, vous avez raison de dire qu'il faut apprendre à coder, qu'il faut apprendre à programmer, je ne vais surtout pas dire le contraire. c'est de la prog, c'est du codage, c'est se débrouiller avec pour faire des choses. Donc, faire bien, c'est une petite distinction. Puis, il y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé mais qui, dans l'écosystème qui vient d'être donné de tous ces gens qu'on veut mettre ensemble, qui peut aussi faire quelque chose, ce sont les ONG. Les ONG sont capables de détecter des problèmes intéressants qu'elles ne savent pas résoudre et elles sont aussi capables de faire remonter de la data. Alors, je n'ai pas d'exemples comme ça qui m'arrivent d'Afrique mais j'ai des exemples qui m'arrivent d'Inde. Donc, en Inde, dans le sud de l'Inde, il y a une université qui s'appelle l'Université Amrita qui est à la fois une belle université de technologie donc avec des chercheurs, avec des étudiants prêts à faire des projets, avec des échanges internationaux autour de ces projets et en fait, ils travaillent en conjonction avec une ONG qui est sur le terrain dans les villages en particulier, enfin, c'est extrêmement rural l'Inde et donc, les problèmes, il y a une espèce de cercle vicieux, virtueux entre les problèmes intéressants, la capacité d'envoyer les étudiants et les enseignants sur le terrain pour bien analyser et bien comprendre ces problèmes, des difficultés similaires à ce qu'on peut avoir en Afrique, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'avoir des solutions chères, il faut trouver des solutions dans lesquelles l'économie de la solution est importante et ça marche très bien. C'est une université qui fait partie des 300 meilleures universités mondiales, c'est-à-dire qui est capable de joindre ça avec des problèmes intéressants qui font travailler leur start-up et leurs jeunes, etc. Donc, je ne sais pas, c'est un de ces exemples-là mais les ONG qui sont sur le terrain sont aussi susceptibles justement de pointer sur des problèmes. Ils ne sont pas susceptibles de trouver des solutions financières mais par contre de pointer sur des problèmes intéressants. Merci. On va prendre des questions du public en ligne. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Alors, bonjour et merci. Alors, ce n'est pas M. Adam, donc M. Adam, c'était la précédente table ronde. Je suis un peu surpris, c'est Joël Colloc qui dit, je suis un peu surpris que l'on oublie de parler des pays du Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie où les spécialistes en IA sont nombreux et de très bons niveaux. Dans le même temps, il y a de nombreux autres pays africains qui développent une IA de manière très dynamique, notamment de l'IA en médecine. Je crois que c'est une question qui vous est adressée. Vous nous avez très peu parlé du Maghreb, on dirait. Je sais que les pays en Égypte, Tunisie, Maghreb, je pense qu'il y a plein aussi cherché autour d'IA. En 2019, j'étais à Abidjan pour une réunion d'IA en francophone pour discuter sur quel type c'est quoi les défis actuels sur les continents autour d'IA. Et j'ai rencontré pas mal de cherchers, comme on l'a dit, cherchers dans tous les pays Afrique, Afrique Nord. Ah oui, il y a des cherchers dans ces zones. Et c'est aussi important pour avoir une collaboration en mode toute Afrique et pas juste sub-Saharien en Afrique. C'est important. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public présent en salle. Ne soyez pas timides. Non ? Très bien. Je vais lire la deuxième question de Rachel Riwa qui dit « Quelle est la politique en matière d'éducation et de formation en technologie hors IA constitutive de la culture technique de la population en Afrique et plus particulièrement dans votre pays ? » Alors, il faut préciser le pays parce que nos intervenants viennent de différents pays. Mais je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Monsieur Luc, peut-être, chez vous ? Oui. Bon, petite... Il y a des programmes de politique d'enseignement et la question me sent un peu assez... assez... générale, un peu... compliqué. Au Congo, par exemple, déjà, au niveau de l'IA, comme on le disait tout à l'heure, il y a donc ce centre où on estime qu'il faut préparer les compétences à cela. Et donc, avec la Commission économique des Nations Unies, on a pensé à développer dans l'Université de l'Initiation de Guesso qui est un établissement totalement nouveau orienté technologie. un centre de recherche pour l'intelligence artificielle. Maintenant, en dehors de l'intelligence artificielle, nous venons, et ça date de quelques mois, de faire un diagnostic sur les formations technologiques et le développement du numérique. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait, par exemple, des grands centres de formation de cadres supérieurs dans le domaine technologique. Et donc, nous sommes en train de mener un programme pour pouvoir améliorer ce indicateur, en tout cas, cette situation de la corriger. Et puis, au niveau des lycées, on a commencé à changer les programmes, à mettre en place des séries spécifiques, spécialisées dans les technologies de l'information. Et bon, après, vous allez comprendre que je ne suis pas un expert en politique éducative, mais au niveau de la technologie, il y a deux axes importants. C'est les formations professionnelles où on essaie d'apporter, de structurer, en tout cas, d'apporter des formations technologiques. Et puis aussi, la formation qualifiante où on essaie maintenant de commencer à apprendre aux gens certains métiers technologiques. Maintenant, là, je peux être plus à l'aise. Ce n'est pas de la politique nationale, ce n'est pas de la stratégie nationale, mais on a parlé tout à l'heure de la société civile dans le cadre, par exemple, de nos activités de promotion du numérique et des technologies de l'information. Nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement de certification des compétences numériques avec un organisme qui est bien connu, ASDL, qui touche l'administration publique pour essayer d'apporter les connaissances de base aux administrations, aux administrateurs, le personnel de l'administration, la fonction publique, les enseignants, ceux qui passent, par exemple, au CAMES, ici en Afrique centrale et donc particulièrement au Congo, passent par ce centre, cet incubateur universitaire où nous certifions des compétences digitales de base pour certains avancer. On touche là, tout ce qui touche la sécurité. Voilà un peu ce qu'on fait dans ce cadre-là, mais les politiques, c'est vraiment quelque chose qui touche les ministères en charge de l'éducation nationale. Ce que moi j'entends, et ce sera ma dernière question, puisque le temps passe, ce que moi j'entends dans la deuxième partie de la question, c'est est-ce que ce serait pertinent, selon vous trois, de former et de sensibiliser à une IA qui répond aux besoins des populations, à une IA africaine, on a beaucoup évoqué dans différents ateliers depuis hier, est-ce que ce serait pertinent pour vous ou non de former et de sensibiliser les gens, les apprenants sur une technologie qui est beaucoup plus frugale, si on peut le dire, et qui répond aux besoins plutôt qu'une technologie tout simplement néolibérale, capitaliste. Wow. La réponse est oui. On a besoin d'un IA dans les contextes locaux. on a vraiment besoin d'un IA vraiment pour répondre parce que même quand on dit Afrique, Afrique c'est un continent, c'est pas juste un pays. Dans un continent, il y a presque 54 pays avec différents types de cultures et je pense que c'est important, c'est pour ça les concepts de participation locale sur les débats autour de ça, c'est aussi important. Le fait d'avoir les questions priorité par secteur, c'est aussi super important. Donc, le côté IA dans les contextes Afrique, c'est super important. Par exemple, quand on parle du sujet des données privées ou la vie privée, en Chine, c'est pas la même chose en Europe. Quand on parle des vies privées, par exemple, en Chine, on peut avoir une reconnaissance faciale pour plein de choses sur question de sécurité et tout ce genre de choses. En Europe, on peut pas avoir ça. c'est pas très évident et récemment, il y a un réglementaire qui est encore sur ce type de sujet pour éviter les usages des reconnaissances spatiales, même pour les questions de sécurité ou sous-violence. Donc, la question, c'est qu'on peut faire la même chose en Afrique ou pas, ou en quelques pays en Afrique. Donc, pour avoir ça, il faut qu'il y ait un vrai débat autour de ce type de sujet. je pense que les contextes locales et c'est même quand on parle de COVID, on est dans le COVID, il y avait ce sujet de contact tracing et tout ce genre de choses. Donc, c'était pas la même chose. C'était simple pour quelques pays en Asie, en Europe, c'était un, un. Les gens n'utilisent même pas même télécharger les choses et c'était pas facile à faire ça aussi en Afrique sur certains pays. Donc, les contextes locales, c'est super important. Les inputs des participants, on a parlé des ONG, les décidaires publics, même les donateurs, les agences de développement internationales et tout ça, il faut qu'il y ait un vrai débat pour qu'ils n'imposent pas certaines choses au local. Il faut vraiment avoir un débat local sur tout ce sujet. Merci. Et ce sera votre dernier mot. Monsieur Collin, juste, très bien, il y a une question. Très, très court, c'est dire que le problème est difficile partout. D'accord ? Que ce soit difficile la question posée sur l'éducation, la formation et qu'est-ce que les gens doivent savoir pour pouvoir s'adapter. Bon, en fait, on n'a pas résolu en France, il ne faut pas rêver. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débats sur l'IA se sont estompés à cause de Covid et donc il y a eu plusieurs gens, mais quand on les reprendra là où on s'était arrêtés en 2019, il va falloir tout recommencer et ils sont parfois très, très pauvres parce que c'est un mélange de fantasmes, c'est un mélange de grandes peurs par rapport au fameux capitalisme dont vous parliez tout à l'heure. Donc, oui, il faut former, il faut discuter, il faut se débrouiller pour que les gouvernements et les gouvernants prennent conscience que le monde est en train de changer et que ça va faire partie de la donne et qu'il faut faire monter en compétence, comme on dit, tout le monde. Ça va prendre du temps. Mais d'abord, prendre conscience que c'est nécessaire et que ce n'est pas un épiphénomène et qu'on va dire que l'IA, dans deux ans, c'est fini. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui va rester et à partir de ce moment-là, la question globale de formation de la population, elle se pose sur le long terme. Merci. Je crois qu'il y a une question. Je voulais peut-être ajouter avec la précision apportée. Oui. Moi, je pense qu'il faut les deux. Il faut continuer à former traditionnellement sur les compétences de base parce qu'une bonne IA, une bonne architecture, des bons algorithmes, c'est que c'est des bases compétences scientifiques et donc il faut continuer dans ce sens-là. Et puis, il faut continuer aussi à former là où on a une coopération avec particulièrement les industries pour pouvoir proposer des solutions innovantes et intelligentes. Donc, je pense, pour répondre à la précision apportée, il faudrait, à Mme Saka, il faudrait donc les deux, à mon avis. Merci. Oui, on vous écoute pour votre question. Moi, en fait, j'ai une question qui a deux volets. La première question, c'est que je voudrais savoir d'abord la question de l'accès. C'est vrai, on parle de l'IA, mais quel est le dispositif technique que les usagers vont utiliser pour accéder à cette IA-là ? On sait très bien qu'en Afrique subsaharienne francophone, qu'une forte population a accès à la téléphonie mobile. Les gens n'ont pas un ordinateur portable, pour se connecter peut-être de manière plus adéquate. Donc, est-ce qu'avec la téléphonie mobile, on peut accéder aux fonctionnalités de l'IA ? On peut traiter les données ? Donc, ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, moi, je travaille sur les populations locales en Afrique. Et vous savez très bien que dans cette couche sociale, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas accès à l'électricité. Donc, comment expliquer à cette population qui vit, si on en croit le dernier rapport du PNUD, qui dit que 116% de la population africaine vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc, comment expliquer à cette population-là que l'IA pourrait éventuellement améliorer leurs conditions de vie ? Voilà, merci. Vous pouvez commencer, monsieur. Ah, il a pris votre micro. Ce n'est pas très que vous avez dit. J'ai essayé pour répondre à la question. Donc, il y a, bon, on sait qu'il y a des challenges sur plein pays. Ce n'est pas qu'en Afrique, il y a un sujet de, comment dire, certains moyens. je pense que c'est un sujet partout. Le fait d'avoir une alphabétisation sur qu'est-ce que ça apporte les IA dans les secteurs informels, dans leur travail, c'est déjà un débat, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Donc, si quelqu'un a besoin de trouver des solutions efficaces, automatiques pour leur business, le fait d'avoir une éducation autour de ça, la personne peut investir pour ce type de technologie, des fois, ça ne coûte pas grand-chose. En fait, quand on parle IA, des fois, on pense que c'est quelque chose, non, non, des fois, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, le fait d'avoir une éducation, comment dire ça, l'alphabétisation, sur qu'est-ce que ça apporte IA dans ce secteur, qu'est-ce que ça apporte IA dans leur travail, c'est déjà un plus. Il y a plein de ressources qui sont dispo en open source qui on pourrait adapter ou adopter dans les contextes du travail pour arriver à avancer. Je pense qu'il y a une grande opportunité pour même les secteurs informels pour arriver à même sortir cette zone de vulnérabilité pour attendre quelques niveaux des moyens qu'ils souhaitent. Donc, je pense qu'il y a assez de ressources pour arriver à faire ça. Mais c'est vrai, il y a des challenges sur ça. Sur le sujet, est-ce qu'on peut utiliser les mobiles pour accéder à cette ressource? Oui et non. Il y a des technologies en ligne, il y a plein de ressources en ligne, sur GitHub, il y a plein de solutions open source qui sont dispo et on peut accéder. Je peux programmer sur mon téléphone Android parce que j'ai un terminal et je peux accéder à un service sur Amazon Web Service. Des fois, j'ai fait des choses dans les transports à Paris juste avec mon téléphone. Donc, je programme directement avec mon téléphone. Je pense que ça ne coûte rien, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a des moyens, on a juste besoin de quelques alphabétisations autour de tout ce sujet. Merci. Merci. Monsieur Collin, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? On va devoir aller très, très vite. Rien, c'est juste parfait ce qu'il a dit. C'est parfait. Monsieur Luc, un dernier mot? Non, j'appuie ce qui a été dit. Juste dire aussi, mieux on sait... Il avait l'air bien ce dernier mot. Il avait l'air bien. Écoutez, merci à tous et merci à toutes pour votre présence et votre participation. Merci à vous trois. Ah, vous êtes là. On n'a pas entendu votre phrase. Ah, désolé, je n'ai pas suivi. Je disais que c'était très bien ce qu'il a... J'appuie, je vais dans le même sens. Et juste que si mieux on sait utiliser, on sait faire de l'intelligence artificielle avec des outils les plus simples, mieux c'est pour la population et le développement. Merci. Voilà, j'avais raison. C'était un très, très bon dernier mot. Merci à tous les trois d'avoir été là. Tenez-nous au courant de vos activités à travers les organisateurs de cet événement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci.